Musique Ça fait donc aujourd'hui 4 ans que la Nintendo Switch est sortie. Bonjour messieurs dames, bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes le 3 mars 2021 et la Nintendo Switch, tout comme cette chaîne YouTube, a aujourd'hui 4 ans. Alors, effectivement c'est l'anniversaire de la chaîne, mais il y aura une vidéo qui sortira dans quelques jours pour fêter cet anniversaire et vous reparler de beaucoup de choses. Aujourd'hui bien sûr, on est sur le bilan de la Nintendo Switch après 4 ans, car il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de choses, je vais d'ailleurs prendre mes petites notes concernant tout cela, sur la Nintendo Switch. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas acheté ? Est-ce que ça vaut le coup de la garder pour ceux qui l'ont déjà ? Et qu'est-ce que j'en pense après 4 ans ? Parce que vous êtes là pour ça, vous suivez aussi pour beaucoup cette chaîne, pour tout le contenu que je fais autour de la Nintendo Switch, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, 4 ans après la sortie de cette console, si en général vous cherchez un jeu de cette console, ou vous voulez du gameplay, il vous suffit de mettre le nom du jeu, de rajouter EMB derrière, dans la barre de recherche YouTube, et vous aurez en général ce qu'il faut. J'ai dû faire plus de 1500 vidéos sur la Nintendo Switch, je crois, concernant également toutes les actualités de cette console. Je pense être donc bien placé pour en parler, vu les milliers et les milliers d'heures que j'ai passées dessus, que ce soit en stream ou en vidéo, pour vous présenter des jeux, des accessoires, etc. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent depuis le départ, puisque avant ça se concentrait sur la Nintendo Switch, maintenant c'est vraiment assez généraliste sur les jeux vidéo, même si je continue à traiter tous les jeux qui sortent et tous les accessoires. Donc voilà, n'hésitez pas, merci à ceux qui sont là, et n'hésitez pas encore une fois à aller voir toutes les vidéos dans les playlists, accessoires, jeux vidéo, Nintendo Switch, etc. Du coup, on va parler pour ceux qui n'ont pas la Nintendo Switch pour débuter. Alors, j'ai un petit frigo qui est là, qui fait un petit peu de bruit, parce qu'il se met à température ambiante, donc j'espère que... Merci beaucoup, Red Bull, d'ailleurs. Espérons que ça ne fasse pas trop de bruit sur cette vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas la Nintendo Switch, est-ce que ça vaut le coup ? On va être francs, oui. Elle vaut énormément le coup pour ceux qui aiment tant le jeu en mode portable ou en mode télévision. Bien évidemment, vous n'aurez absolument pas la même qualité qu'une PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ou Xbox Series X, mais c'est absolument pas ce que veut Nintendo, et c'est absolument pas la proposition à l'heure actuelle de la Nintendo Switch. Vous aurez donc des jeux qui, visuellement, ne seront peut-être pas égaux aux autres consoles, mais par contre, vous aurez des expériences complètement différentes des autres plateformes. Il y aura bien sûr certains jeux qui vont arriver sur la console, avec notamment, eh bien, des portages d'autres consoles qui seront moins jolis, car la console en a moins dans le ventre, et qu'elle ne peut pas faire tourner les jeux au même framerate ou avec les mêmes graphismes. Ça, c'est normal, la console n'est absolument pas dans une course à la... Donc, la Nintendo Switch restera sur le marché pour, eh bien, au moins les 4 à 5 prochaines années. Donc, si vous en achetez une maintenant, eh bien, elle vous suivra sur le long terme, que ce soit une Switch normale ou une Switch Lite, on en parlera. À l'heure actuelle, beaucoup voient la console Nintendo Switch comme une console de portage, c'est-à-dire une console qui ne reçoit que, pour certains, des jeux d'autres plateformes, que ce soit le catalogue de la Nintendo Wii U, qui n'a pas fonctionné chez Nintendo, et qui débarque sur Nintendo Switch à posteriori, en gardant les mêmes prix, parce que Nintendo a besoin, quand même, de faire fonctionner ses licences, ou des portages d'autres consoles ou de jeux PC. J'ai envie de dire que c'est totalement faux, parce qu'il y a beaucoup de portages, évidemment, mais ce n'est pas qu'une console de portage. Et là, j'ai fait ma petite liste avant cette vidéo. On recensera, notamment, en jeux exclusifs à la console, c'est-à-dire que vous ne les retrouvez nulle part ailleurs, Splatoon 2, Xenoblake Chronicles 2, Luigi's Mansion 3, Mario Odyssey, Octopass Traveler, qui est sorti sur PC, mais qu'était une exclusivité de la console, Zelda Breath of the Wild, qui est sorti sur Wii U, mais qu'est quand même, je pense, maintenant, une grosse exclue de la Nintendo Switch, Zelda Link's Awakening, Smash Bros Ultimate, Fire Emblem, Treehouse, Mario Maker 2, Ring Fit, Tetris 99, Cadence of Hyrule, Astral Chain, Mario Rabbids, Paper Mario, Riyami King, Yoshi Crafted World, Super Mario Party, Mario Tennis Icees, le prochain Mario Golf, qui arrive, Project Triangle Stratégie, qui arrive du côté de chez Square Enix, Monster Hunter, qui va débarquer sur Switch, qui débarquera apparemment sur PC, mais qui sera une exclusivité de lancement. Bref, vous avez énormément d'exclusivités sur cette console, des jeux avec des mondes ouverts, comme Zelda, des jeux de sport avec Mario Tennis, des jeux de plateforme, Mario Odyssey, ou des jeux de stratégie avec Octopass Traveler, Fire Emblem Three Houses, ou encore Mario Rabbids, il y en a vraiment pour tous les goûts. A l'heure actuelle, pour moi, la Nintendo Switch est une console qui me rappelle énormément cette nostalgie de la Game Boy 1er du nom, et 4 ans après, je continue de l'aimer de tout mon cœur, parce qu'effectivement, c'est ce rappel à cette nostalgie, et surtout la possibilité, moi personnellement, j'ai la Nintendo Switch dans son dock, paf, je la prends, je me barre avec, je me barre en vacances, je prends juste ça, je me mets dans mon lit, je me mets dans le canapé, etc. Et c'est ça, en fait, le plaisir de cette console. Et c'est ce que Nintendo a expliqué dans une nouvelle interview il n'y a pas longtemps. On savait que ce concept allait marcher, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont chez eux, et que la télé doit être utilisée par quelqu'un d'autre, ou qu'ils ont envie de partir avec leur console, parce qu'ils doivent arrêter leur partie subitement, bah, ils ont juste à faire hop, et vous appuyez sur le bouton de veille, et vous embarquez votre console avec vous. Et ça, c'est hyper chouette. Donc franchement, à l'heure actuelle, si vous avez envie de vous procurer une Nintendo Switch, oui, ça vaut le coup. Par contre, il y a des rumeurs, quand même, c'est aussi important de le noter, à l'heure actuelle, on est le 3 mars 2021, sur une Nintendo Switch améliorée, alors qu'elle s'appelle Switch Pro, Switch 4K, ou alors New Super Nintendo Switch, etc. Il y a des rumeurs de ce côté-là. Je ne pourrais pas vous assurer, à l'heure actuelle, qu'il n'y aura pas un nouveau modèle, cette année de Nintendo Switch, qui sera plus puissant. Donc je ne peux pas vous dire, achetez-la maintenant, parce qu'il n'y aura pas d'autre modèle. Je préfère être transparent avec vous, comme je l'ai toujours été sur cette chaîne. Oui, peut-être que cette année, ou que l'année prochaine, on ne sait pas encore, une nouvelle Nintendo Switch va sortir. On sait qu'elle est sur les chaînes de montage, on sait que ça sera une Nintendo Switch améliorée. Nintendo a demandé aux développeurs de la rendre 4K ready, c'est-à-dire la possibilité d'afficher de la 4K via le dock. Nous n'aurons donc pas de 4K sur la console, mais on en aura via le dock sur la télé. La console, à l'heure actuelle, affiche du 720p sur son écran. La nouvelle semble pouvoir afficher du 1080p. Après, libre à vous de craquer maintenant pour tout le catalogue déjà disponible, parce que c'est largement suffisant, et que c'est même suffisant pour les jeux Nintendo. Afficher de la 4K dans du Mario Odyssey ou du Zelda, honnêtement, ça ne sert absolument à rien. Donc à l'heure actuelle, tous les jeux qui sont sortis sur la Nintendo Switch, et vous en avez des milliers, si on ne prend pas que en compte les jeux exclusifs, eh bien vous allez vous faire plaisir. Vraiment. Personnellement, parce qu'on va aussi passer sur mon avis, et pour ceux qui ont déjà la Nintendo Switch, la garder est une très bonne chose, parce qu'elle complète aussi le parc des autres consoles. Que ce soit les Xbox ou PlayStation ou les PC, là, Nintendo Switch les complète. C'est une offre complémentaire, ou une offre toute seule, si vous n'avez pas d'argent pour d'autres consoles, et que vous n'avez que la Nintendo Switch. À l'heure actuelle, je pense que ça peut largement suffire, vu le nombre de jeux qui sont disponibles, et vu la qualité aussi du rendu de cette console. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la Nintendo Switch est aussi vendue. Elle a dépassé 80 millions de ventes de consoles, ce qui la classe quand même dans les consoles les mieux vendues, en 4 ans, et tout le temps en fait, tout simplement. C'est aussi le rapport qualité-prix. Alors, par contre, en termes de rapport qualité-prix, il faut aussi noter qu'il y a des défauts, et un gros défaut majoritaire sur la console, sur son joystick, qui s'appelle le joystick drift, et qui a causé beaucoup de soucis, et qui me pose aussi des soucis ces jours-ci. Puisque le joystick, eh bien, déconne un peu. Voilà, autant être franc. Ça peut être au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans. Le joystick déconne, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des mouvements fantômes, sans que vous touchiez le joystick, qui vont un petit peu perturber votre personnage. Alors, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment le régler, si vous êtes en dehors de la garantie, mais maintenant, Nintendo vous remplace votre Joy-Con, si jamais ça arrive, donc n'utilisez pas forcément cette méthode. Mais il faut aussi le noter. Ça ne serait pas honnête, de ma part, de vous dire que ce problème n'existe pas. Et ça ne serait pas non plus honnête de vous dire que c'est parce que la Nintendo Switch, je n'en prends pas soin. Au contraire, ma console, j'en prends extrêmement soin. Et cette Nintendo Switch, là, elle reste dans son dock. Maintenant, les nouveaux joysticks que j'ai installés restent dans leur dock. Et malgré, justement, tout cela, eh bien, il y a du Joy-Con Drift, donc le fameux mouvement fantôme du joystick. Ça n'a rien à voir avec la façon dont vous allez... vous allez vous occuper de votre console, même si ça peut, effectivement, avoir un effet dessus. C'est tout simplement que le joystick de cette machine, eh bien, dysfonctionne de façon intermittente sur certaines consoles. Il y en a qui ne l'ont pas, il y en a d'autres qui l'ont. Donc, à l'heure actuelle, en toute transparence, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes sur la console. Mais c'est pareil, sur la manette de la PlayStation 5, a été détecté, il n'y a pas longtemps, que le joystick n'avait une durée dite que de 417 heures. Ce qui est très peu. J'avais également eu un problème de joystick drift sur ma manette, ma manette Xbox Elite. Donc, c'est un peu partout. Mais c'est quand même important à noter. 4 ans après, il y a toujours ce problème et il devient de plus en plus problématique. Ça, c'est une chose à noter. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, 4 ans après, parce que c'est aussi le sujet de cette vidéo, cette console est juste incroyable. Personnellement, le confort de jeu est juste fou. J'ai hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir dans l'avenir. Que ce soit du Zelda Breath of the Wild 2 2, que ce soit les portages des prochains Zelda, que ce soit le Pokémon, également en monde ouvert, Pokémon Legend Arceus, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. On sent que les développeurs ont envie de développer pour cette console. Et c'est ça qui en fait une console de qualité. Ce n'est pas simplement que le matériel est bon. C'est aussi que les développeurs s'y intéressent. Parce que la PS Vita était une excellente console, malheureusement abandonnée par les développeurs. Ce qui en a fait finalement un fiasco de notre côté du globe. Mais la Nintendo Switch, vu comment elle fonctionne, vu comment les développeurs l'aiment, et vu comment certaines exclusivités arrivent dessus, et même des exclusivités temporaires comme le prochain Monster Hunter, forcément que cette console, à mon humble avis, est une excellente solution pour ceux qui ont envie de jouer à des jeux peut-être différents de ce que propose PlayStation ou Xbox. Le but, ce n'est pas de vous proposer des graphismes photoréalistes, de vous en lancer plein la vue. Le but, c'est de vous divertir et de vous faire kiffer. Et cette Nintendo Switch, après 4 ans, elle continue de le faire avec des nouveaux jeux qui sortent. Alors encore une fois, des jeux, ça prend du temps à être développé, ça demande de l'argent. Nintendo expliquait il y a quelques jours, via l'interview justement du président Nintendo of Japan, Monsieur Furukawa, que les personnages de Nintendo nécessitaient d'être choyés, d'être développés, et surtout de respecter leur origine. Donc quand un jeu Nintendo sort, c'est que toutes ces vérifications ont été faites en amont, et donc développer un jeu, ce n'est pas simplement créer du nouveau gameplay, créer des nouvelles histoires. Pour Nintendo, c'est respecter les personnages sur la durée et pour pouvoir créer des nouveaux jeux. C'est pour ça, des fois, que certaines licences restent en sommeil pendant 2, 3, 4, 5 ans et ressortent après. Mais il y a aussi ce problème de la consommation, de la consommation à outrance, quand un jeu sort et qu'on le termine en 2 jours et qu'on demande à quand la suite. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et c'est normal qu'un jeu mette du temps. Si un jeu ne met pas de temps à être développé, et qu'il ne demande aucun budget, c'est qu'il va se planter. Et à l'heure actuelle, avec tous les jeux que je vous ai cités sur la Nintendo Switch, si vous ne l'avez pas, c'est un très, très bon achat. En tout cas, c'est mon opinion. Bien évidemment, cette vidéo ne recense que mon avis, un avis à la fois subjectif et un avis personnel, ce qui veut dire absolument la même chose, soyons francs. Mais en tout cas, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui en lieu et place du Gaming News pour une fois, puisque c'est un anniversaire qui est relativement particulier. Pour moi, cette console qui a lancé la première vidéo de cette chaîne YouTube et je vous remercie encore une fois d'être là tant d'années après pour tout cela. Moi, je sors de nulle part. À la base, j'étais dans le notariat et finalement, je me retrouve 4 ans après à faire des vidéos et à partager cette passion avec vous. Et c'est tellement agréable de pouvoir partager mes opinions et de respecter les opinions des autres. Encore une fois, on a le droit d'avoir sa propre opinion tant qu'on respecte celle des autres. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire les jeux que vous avez préférés sur ces 4 dernières années. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé de cette chaîne aussi sur les 4 dernières années. Moi, je vous fais des gigantesques bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et vous a renseigné. Si toutefois, vous vouliez vous renseigner sur la Nintendo Switch, qu'est-ce qu'elle vaut ? 4 ans après, est-ce que ça vaut encore le coup ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Parce que oui, il y en a, et bien sûr, on en a parlé dans cette vidéo et quelles sont les bonnes choses, j'en ai parlé également. Et à côté de cela, bien sûr, il y a la Nintendo Switch Lite, version juste portable qui ne peut pas faire tourner tous les jeux mais qui est relativement bonne également, que j'utilise moi simplement en nomade pour jouer à des jeux. Il y a encore des choses qu'on attend sur Nintendo Switch, on attend pour certains un navigateur, d'autres Netflix, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux, perso, moi je suis ravi et donc voilà, je voulais absolument vous le partager. Bref, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir checké cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur l'actualité mais également d'autres vidéos où je vous parlerai également de l'anniversaire de la chaîne et j'espère vous retrouver en stream cet après-midi, ce matin, sur la chaîne Twitch dont le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Bref, encore une fois, des gigantesques bisous en gardant quand même la distance de sécurité. A très très vite, c'était EMB encore une fois et comme depuis 4 ans. Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz